Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile. Alors avant toute chose, je vous rassure, oui, normalement, je vais chez le coiffeur cet après-midi. Je sais, ils sont un peu gros. Bref, c'est à part et mise à part, je vais vous parler aujourd'hui de deux choses. Un sujet qui a été abordé sur Tablette PC Corner suite à notre réunion d'il y a quelques jours, semaines, à un sujet qui nous avait un petit peu intrigués lorsque nous avions fait cette petite réunion. Philalix, un des participants, avait évoqué le site Rillet.fr qui permettait de récupérer, d'acheter des magazines et de les consulter sur son micro. Et le problème qu'il rencontrait était de pouvoir imprimer ces magazines de manière à pouvoir les regarder, les imprimer sous forme de fichiers, pouvoir les regarder sur d'autres micros. Ce sont bien évidemment, pour des raisons de copyright, il n'est pas possible de dupliquer à l'infini les fichiers que l'on achète sur Rillet.fr. Sinon, bien évidemment, on pourrait les donner à tous les amis camarades. Moi, ce que j'ai cherché, donc il y a des solutions qui sont proposées sur Tablette PC Corner et qui sont relativement ingénieuses. Ce que j'ai cherché à faire, moi, c'est essayer de trouver une solution qui me permet de consulter ces ouvrages sur mes produits, mes autres produits mobiles, à savoir mes Pocket PC, notamment mes PDA. Et j'ai trouvé la solution, qui est une solution qui a existé déjà depuis un certain temps, qui est l'utilisation d'un produit qui s'appelle Repligo, qui est fait par la société Serience. Et ce logiciel, Repligo, R-E-P-L-I-G-O, permet déjà de transformer des fichiers Word, des fichiers Excel, d'autres fichiers Office, sous la forme de fichiers lisibles sur un reader spécifique sur PDA, qui est un reader qui s'appelle Repligo Viewer ou Reader, mais qui crée également une imprimante virtuelle qui permet donc, à partir de n'importe quel document imprimable sur PC, de transformer ce document imprimable suivant un format qui est lisible sur le viewer Repligo. Lorsqu'il s'agit d'un format sans copyright, si je puis dire, un format Word par exemple, il est possible à l'aide de Repligo de faire une lecture de ce fichier en sélectionnant des zones de caractère, par exemple, des zones de texte, et en affichant que ces zones de texte. Lorsqu'il s'agit d'un format protégé, donc avec une sorte de DRM, donc avec un copyright, là il n'est pas possible d'utiliser ce mode de visualisation, par contre il est possible en quelque sorte de les sauvegarder sous forme de fichiers images dynamiques, avec des zooms faciles. Je vais vous montrer comment ça marche à l'aide du viewer PC. Il y a un viewer pour PDA et un viewer pour PC. Ce viewer d'ailleurs est gratuit, c'est le moteur d'impression, si je puis dire, qui est payant. Je vais reprendre l'exemple de Relay.fr, je vais ouvrir ici, je vais zoomer un petit peu, hop, donc là j'ai une page du magazine qui est proposé gratuitement avec Relay.fr, donc je vais lancer une impression, et en lançant l'impression, comme vous pouvez le voir, j'ai la possibilité de choisir un différent type, donc une imprimante par défaut, mais également possible de choisir non pas une imprimante, mais le logiciel Repligo. Je vous le montre ainsi, voilà, donc là je sélectionne Repligo, je vais lancer, donc le traitement est plus ou moins long suivant le nombre de pages qui est, voilà, donc là vous voyez c'est très rapide puisque je ne demande qu'une seule page, et donc là il va me créer un fichier qui va être possible d'exporter directement sur son PDA lors de la prochaine synchronisation, ou de laisser sur son disque dur. Donc là je crée le fichier, donc grand reportage qui constitue la page 14 en l'occurrence, et je vais le laisser dans mes documents, et je vais valider. Donc là, il y a un traitement qui est en cours, qui est relativement rapide, vous allez voir, puisqu'il n'y a qu'une page, il va falloir attendre juste quelques secondes, voilà, c'est fini. Donc là je quitte l'outil proposé par IE.fr, et je vais maintenant aller chercher, hop, je vais me basculer comme ça, voilà, et je vais donc maintenant aller chercher à l'intérieur de mes documents, voilà, on me propose de l'enregistrer, donc je vais l'enregistrer dans mes documents, qu'en reportage-rgo, j'enregistre. Voilà, maintenant, je vous demande quelques instants le temps d'aller récupérer, et je vais l'ouvrir sur le format, grâce à l'outil, voilà. Donc là, je l'ouvre grâce à l'outil Repligo, voilà, je vais vous montrer tout de suite, voilà, pour que vous ayez exactement l'orthographe, voilà, c'est donc le viewer de Repligo, et donc là, il m'est possible de zoomer, dézoomer, de pouvoir me balader à l'intérieur de la page. Donc là, je ne peux pas sélectionner des portions de texte, puisqu'il s'agit d'un document protégé, mais imaginez, donc, que je transmette ce document, donc, qui est un format relativement compressé, ce ne sont pas des JPEG, donc c'est quelque chose qui est tout à fait, qui prend peu de place sur PDA, donc vous pouvez envoyer des parties de magazine sur votre pocket PC, par exemple, pour les consulter, dans le métro, ou à divers endroits. Voilà, donc ça, c'était un premier point, vous montrez donc ma solution à moi, complémentaire, je pense, de celles qui sont exposées sur le site Tablette PC Corner, pour, justement, réaliser une impression dans un fichier de magazine que vous aurez acheté sur ilet.fr. Premier point. Deuxième point, je voulais présenter ma dernière acquisition. J'ai craqué, il y en avait en promotion chez Expansys, voilà. J'ai acheté, voilà, un joli petit clavier Bluetooth, initialement qui était fait par StoreAway, qui a été après repris par Dell et après par iGo. Voilà, donc ce clavier se présente de la façon suivante, hop, et voilà. Donc, vous avez un clavier Bluetooth qui est compatible, donc bien évidemment, avec la plupart des PDA, bien évidemment, compatible également avec la plupart des PC, notamment sur XP. Donc, vous imaginez mon plaisir aujourd'hui, lorsque j'ai mon Asus R2H qui est relié à ma télévision, de pouvoir rester vautré sur mon canapé avec ma souris Bluetooth, mon clavier Bluetooth, et pouvoir donc saisir des éléments sur ma télé pour faire des recherches Internet ou autre. Donc, c'est vraiment très appréciable. Mais, cerise sur le gâteau, grâce à un petit driver qu'il est aisément possible de trouver sur Internet en faisant une rapide recherche clavier Bluetooth N95, il est possible d'utiliser ce clavier avec le N95, 8Go ou pas 8Go. C'est relativement intéressant parce que ce clavier, donc, c'est un QWERTY, mais bon, vu l'utilisation que j'en ai, qui est quand même relativement marginale, je ne frappe pas à longueur de temps sur ce clavier. Le QWERTY coûte 40 euros de mémoire chez un site de livraison en ligne bien connu, qui commence par Aix, qui se termine par Sys, sans faire de pub. Je crois qu'on peut même le trouver moins cher ailleurs, donc recherchez, je suis peut-être même fait à voir, je crois que vous pouvez le trouver à 30 euros sur certains sites. grâce à ce clavier, vous allez pouvoir saisir en Bluetooth sur votre N95. Alors, ça se présente comment ? Il faut donc télécharger un petit applicatif sur le N95. Voilà. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est le petit fichier qui est en dessous, qui s'appelle StoreAware, qui est en bleu. Il faut lancer ce fichier. Vous allez mettre le clavier en mode détection, une petite combinaison de touches. Voilà. Je vais donc lancer... Alors, la manip est exacte. Une fois que vous avez chargé le fichier, que vous l'avez installé, il va vous demander si vous voulez activer le Bluetooth. Vous allez confirmer l'activation du Bluetooth. Oui. Après, il va commencer à créer un lien. Vous vous demandez une clé d'identification. Donc, pour la clé d'identification, vous allez taper 4 fois 0. Une, deux, trois, quatre. Voilà. Vous validez. Et sur le clavier, très rapidement, vous allez également taper cette combinaison de touches. Et validez. Et à partir de là, ça y est, le clavier est reconnu. Et je peux donc utiliser le clavier pour, vous voyez, me balader. Je peux également utiliser les raccourcis clavier qui existent pour, par exemple, je... Voilà. Par exemple, partir, revenir au menu d'origine. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là, je tape sur mon clavier. Donc, c'est assez sympa. Et ça permet notamment, lorsque l'on est en mode paysage, comme ceci, que vous avez, par exemple, un SMS à taper, de vous installer confortablement avec votre téléphone, relié en Bluetooth, et ainsi de pouvoir taper des messages ou des mails. Enfin, bref, tout ce que vous voulez taper avec ce joli clavier. Voilà. Écoutez, j'espère que ce nouveau numéro de Mobile et Tactile vous aura donné satisfaction. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Et n'oubliez pas, stay tuned. Salut !